Là, je lui ai remis cette charge. Pourquoi ? Tout le monde le devine, parce que ces quatre années ont été aidées de grandes souffrances et je crois qu'il est bon de tourner une page. Là, au contraire, il le fait rapidement, le jugement d'acquittement de la Cour d'appel, a été rendu le 30 janvier, là, début mars, il dit « bon ben voilà, j'accepte de reprendre ta charge et de la confier à quelqu'un d'autre ». Évidemment, ce que j'ai envie de dire, c'est prier pour mon successeur, prier pour celui qui va être sollicité et choisi pour être le futur du Québec de Lyon. Voilà, c'est mon état d'esprit. Je pense qu'il y a une très très grande souffrance que d'abord les victimes ont portée, et c'est vraiment d'abord pour elles qu'il faut prier, et c'était des actes affreux et qui venaient en fait de prêtres. Et donc, c'est une très grande blessure pour eux d'abord, mais aussi pour toute l'Église. Et donc, je crois qu'il est important que cette page se tourne et que vienne quelqu'un qui a dit « c'est 15 ans de moi, je ne sais pas », et qui écrive, qui parte pour une nouvelle étape avec tout le diocèse de Lyon, qui lui fera certainement très bon accueil. – Ah ben, aucun projet, moi je suis un prêtre, donc maintenant, bon, deux solutions. Ou bien le pape me demande quelque chose, évidemment je dirais oui, ou bien il ne me demande rien, et dans ce cas-là, comme tous les évêques émérites, j'irais rendre service quelque part. Il y en a qui sont confesseurs dans un sanctuaire, qui prêchent des retraites, qui vont dans un endroit ou un autre. En France, comme vous le savez, on manque pas mal de prêtres dans bien des endroits, donc je crois que je n'aurais pas de mal à servir, ce qui était toujours mon cas. Donc moi j'ai été un prêtre de la banlieue de Paris, heureux comme tous, surtout dans le ministère des Jeunes quand j'étais jeune prêtre. Ensuite j'ai eu la chance d'être envoyé quatre ans à Madagascar, ça c'était un plongeon dans un inconnu qui m'a énormément enrichi, et surtout m'a fait comprendre que le monde était cassé en deux entre les riches et les pauvres. Donc là il y a le désastre de la misère, qui est un autre très grand désastre. Et puis après quand je suis revenu, j'ai été évêque dans le diocèse de Moulins, que je salue parce que je ne connaissais rien au monde rural, et je trouve qu'il m'a accueilli de manière admirable. Et j'étais heureux au milieu d'eux, mais ça a duré peu de temps. Et puis après, donc voilà, cette métropole de Lyon. Enfin Lyon est un diocèse qui est à la fois une métropole, mais en même temps une grande banlieue, il y a des périphéries considérables, et puis aussi un diocèse rural. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup aimé aller dans le Rohanais ou dans le Beaujolais, et j'avais l'impression de revenir dans le diocèse de Moulins. C'est-à-dire que c'est un diocèse qui est étonnamment complet, varié et riche. Mon message aux Lyonnais, c'est que je l'ai remercié, je les aime beaucoup. J'ai vécu 17 années que moi je trouvais formidables, de variétés, d'énergie. C'est un diocèse qui est extraordinaire, parce qu'il a un enracinement invraisemblable depuis Saint-Irénée, et là ils sont en pleine année Saint-Irénée, une figure gigantesque. Mais il est aussi très dans l'actualité, c'est un diocèse qui est très social, toujours engagé dans le combat pour les pauvres, avec notre âme des sans-abri, avec l'Azard, avec ci, avec ça, avec Habitat et Humanisme. Enfin, c'est formidable comme engagement concret dans la société, dans la lutte contre toutes les pauvretés. C'est un diocèse profondément missionnaire, ça c'est très beau, avec la figure de Pauline Jaricot, avec l'évangélisation de l'Océanie, de l'Afrique centrale, enfin, donc c'est splendide. Et puis je pense que c'est un diocèse de grande richesse théologique et spirituelle, où les choses ont été vraiment approfondies, intériorisées. Bref, c'est quand même un lieu assez exceptionnel, et moi j'étais tout étonné d'avoir cette charge pastorale. Enfin, maintenant qu'elle se termine, je peux dire que c'est quand même 17 ans de bonheur. Voilà ça, je pense que c'est un diocèse de l'Océan. C'est une autre chose qui est très importante. C'est un diocèse de l'Océan, c'est un diocèse de l'Océan.